On propose, là il est 8h05, alors peut-être Michel, tu veux ? On est 217 là, on n'a jamais fait autant jusqu'à présent. Michel, tu veux dire ? Juste une question pratique, parce que bien souvent j'essaye d'envoyer des chats ou de répondre à des gens qui m'interpellent, mais je ne sais pas. Comment envoyer ma petite conversation ? C'est dans discussion, tout en bas de l'écran, la dernière bande en bas de ton écran. Habituellement, je mets à tout le monde ou à un tel, et ensuite je saisis le message, mais ça ne part pas. Il faut appuyer sur le bouton. Tu appuies sur Enter. Enter. Il faut appuyer sur Enter, Michel. Appuyer sur Enter sur ton ordinateur. Ah, sur mon ordi, d'accord. Sur Enter. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je vous propose que nous commencions dès maintenant. Nous sommes 224 personnes branchées actuellement, 226 maintenant. Je pense que cela montre tout l'intérêt que nous ressentons tous d'écouter la parole de M. Corme, qui a été présentée, qui est un historien, économiste, qui a occupé aussi un poste de ministre au Liban, qui a une carrière tout à fait exceptionnelle, et qui a écrit de nombreux livres, qui donnent un éclairage hélas original, compte tenu de la médiocrité des productions que l'on peut trouver sur le Proche et Moyen-Orient. Cette originalité, je crois, est à noter, et ce devrait être un encouragement à vous précipiter dans la première livrairie pour vous procurer des livres qui donneront des intérêts. Juste à titre personnel, j'ai découvert tout l'intérêt de l'écriture de Georges Corme dans son écriture profane du Moyen-Orient, qui justement met de côté tous les aspects religieux, qui malheureusement sont très importants. Donc, c'est une lecture. Donc, le thème de ce soir, pour notre réunion, c'est principalement le Liban, qui est le grand oublié des médias en France, sans doute pas qu'en France, mais à part quand il y a des catastrophes comme celle du mois d'août de l'année dernière sur le port de Beyrouth, on parle peu du Liban, alors que la France a dans sa création et dans la mise en place de ses institutions une place extrêmement importante, qu'elle a un peu tendance à oublier, même quand M. Macron passe à Beyrouth comme après l'explosion. Les différentes déclarations qu'il a pu faire sont restées, semble-t-il, être mortes. Peut-être suis-je mauvaise langue en disant que le Liban est peut-être sorti de ses préoccupations, mais je me trompe peut-être. et la question est comment est-ce que notre pays peut faire et comment est-ce que nous, citoyens, pouvons aider à trouver des solutions en matière de solidarité. Donc, le Liban est confronté à une crise multiple avec plus de 2,3 millions de réfugiés et déplacés, et sur ce qui fait à peu près la moitié de la population libanaise, et donc avec tous les problèmes que ça peut imaginer. La crise institutionnelle qui est liée à une gouvernance pluriconfessionnelle, l'occupation d'une partie du Liban par des Israéliens ou des gens à leur solde, le poids de la Syrie, etc., etc., donc une crise multiple importante. Donc, la situation du Liban est la résultante de nombreuses forces en présence dans la région. Donc, je pense que c'est important qu'on parle surtout du Liban, mais je pense qu'on ne pourra pas, en tout cas, là, je laisse M. Corne en être le décideur, mais effectivement, je crois que c'est important qu'on puisse avoir une idée un peu générale de ce qui se passe dans la région et sur les multiples questions qu'il peut y avoir. Et il y a deux questions qui, je crois, nous touchent particulièrement à cœur au mouvement de la paix. C'est celle des Kurdes et c'est celle des Palestiniens, et bien sûr, tous les réfugiés que j'évoquais tout à l'heure, qui représentent une population extrêmement importante. Donc, nous comptons sur vous, M. Carme, pour nous aider à y voir clair sur cette situation. Un certain nombre d'entre vous nous ont envoyé au mouvement un certain nombre de questions à poser à M. Corne, donc on les lui a transmises. Elles sont nombreuses. Les sujets que nous abordons sont un petit peu complexes, donc peut-être que tout dans le détail ne pourra être fait. Et s'il y a des questions en suspens, s'il y a des questions qui vous paraissent importantes à évoquer par ailleurs, je pense qu'on pourra voir avec M. Corne ou avec qui il pourra nous indiquer comment répondre à ces préoccupations. Et notamment, il y a beaucoup de questions qui concernent surtout la Syrie, qui est bien sûr importante, mais qui est très liée avec le Liban pour une foule de raisons que nous connaissons. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde n'était pas encore arrivé, nous sommes très nombreux, 260 là actuellement. Donc, je suis vraiment très heureux de voir le succès que l'intervention de M. Corne se manifeste parmi nous. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne pourrons pas donner la parole, sauf exceptionnellement, comme on dirait, à la salle, c'est-à-dire que de manière un petit peu autoritaire, et je vous prie de m'en excuser, tous les micros vont être coupés, ne serait-ce que parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a des micros oubliés qui créent des parasites et qui empêchent une bonne écoute de la part de tout le monde. Donc, n'y voyez pas une attention malveillante à l'égard de chacun d'entre vous, mais je crois que c'est important qu'on puisse bien entendre les choses. Alors, si vous avez des questions à poser, vous les posez par écrit, donc en utilisant la fonction discussion, alors dans certains cas, je crois que c'est marqué chat ou je ne sais pas trop, enfin bon, il y a quelque chose qui ressemble à la discussion, certainement, en bas de votre écran. Donc là, vous posez votre question, on en fera une synthèse de manière à ne pas redire, parce qu'il y a sans doute un certain nombre de questions qui seront posées, qui auront le même contenu, ou des contenus similaires, donc on fera une synthèse auxquelles on demandera à M. Corme de répondre. Donc, si vous avez des questions à poser, merci de les faire par écrit, et donc on s'efforcera d'y répondre dans toute la mesure du possible. Voilà, j'ai des quelques indications qui me paraissaient importantes à dire, donc maintenant, je passe la parole à M. Corme, en le remerciant encore de sa présence parmi nous. Merci, merci de votre invitation. Je suis heureux de voir que vous êtes nombreux. Je vous rappellerai le mot du général de Gaulle, qui, lors de son premier voyage à Beyrouth, a dit vers l'Orient compliqué, j'allais avec des idées simples. Je crois que c'est une bonne introduction, parce qu'effectivement, le paysage des manipulations coloniales que le Liban a subies, mais avec lui la Syrie aussi, c'est pour ça que ça n'est pas facile de séparer les deux. Donc, de temps en temps, évidemment, je serai amené à parler de la Syrie. Et je voudrais rappeler ici que la Syrie en arabe a un nom absolument magnifique. La Syrie en arabe s'appelle Bilad-e-Sham. Bilad-e-Sham veut dire les pays de la Syrie ou les provinces de la Syrie. C'est vraiment une très, très belle expression, parce qu'effectivement, Damas, historiquement, a regroupé un peu tout l'ensemble du Machrec côté Méditerranée de l'Est. Je pense qu'on a aussi besoin de parler un peu de l'héritage de l'Empire ottoman, parce que notre région du monde a été, pendant 4-5 siècles, sous domination ottomale. Et les Ottomans avaient installé le régime ancêtre du régime communautaire actuel du Liban qu'on appelait le Nizam el-Milad, ça veut dire le régime des communautés religieuses. très intéressant de noter, c'est que dans l'Empire ottoman, chaque communauté religieuse pouvait avoir à sa tête son dirigeant religieux qui était reconnu par les autorités ottomales, comme l'étaient les patriarches de l'Église maronite, par exemple. Ce régime était caractérisé par l'autonomie du statut personnel des différentes communautés. D'où l'importance que concerne jusqu'aujourd'hui le clergé dans notre région et le fait que, par exemple, toutes les questions de statut personnel, il n'y a pas de statut laïque, ce qui est dramatique, je vais en reparler, toutes les questions de votre mariage, de votre héritage, de votre divorce quand c'est possible ou de votre annulation de mariage sont aux mains des chefs des communautés religieuses. Évidemment, ça peut donner lieu à beaucoup de corruption aussi. Alors, une de mes collègues universitaires, je me dois de la citer, qui enseigne à l'université du Saint-Esprit à Kasslik, regardez le beau nom de cette université, qui s'appelle Vaudan Ermey, a même parlé de l'héritage arabo-ottoman. Le Liban est un héritage arabo-ottoman, une civilisation arabo-ottomane, pour elle, il y a eu une civilisation arabo-ottomane qui a duré des siècles. Et là aussi, je voudrais tout de suite signaler qu'il y a, alors si sur le Liban, la relation avec la France a toujours été une excellente relation, pas pour tous les Libanais, parce que vous avez eu beaucoup de Libanais qui se sont opposés au mandat français de type colonial sur le Liban et qui partaient se réfugier en Égypte, par exemple. Mais ce système qui enferme les Libanais dans leur communauté religieuse, qui s'appelle le Nézam el-Mélal, est un héritage de l'Empire ottoman, qu'on tire de l'Empire ottoman, et il ne faut jamais l'oublier. J'ai écrit quelque part que le Liban est un petit bout d'Empire ottoman qui se refuse à mourir, parce que nous sommes toujours organisés en système communautaire, que la France a considérablement renforcée. Je vais vous expliquer, d'ailleurs, comment tout à l'heure. Alors, dans notre histoire, nous avons tous oublié, les Européens plus que nous, que l'ensemble des églises est né à Antioche. Antioche, c'est le berceau de toutes les églises. et malheureusement, une scélératesse de la France coloniale, ça a été de céder la région d'Antioche à la Turquie en 1939. La France, dite fille aînée de l'église, qui a été céder la région où toutes les églises se sont formées. d'ailleurs, nos patriarches s'appellent patriarches d'Antioche et de tout l'Orient, notamment le patriarche maronite, c'est son titre, patriarches d'Antioche et de tout l'Orient. Et nous le savons, le christianisme a été déchiré par des querelles théologiques très violentes, du christianisme du premier siècle, qui ont beaucoup porté sur la nature du Christ. Est-il Dieu ? Est-il homme ? A-t-il des natures séparées ? Ou a-t-il d'une seule et même nature ? Et donc, pendant des années, les querelles religieuses ont été extrêmement fortes. Et notamment, l'église maronite s'est beaucoup heurtée à l'église jacobite. Les jacobites, ce sont les chrétiens qui croient dans la nature unique du Christ. Et donc, les maronites se sont vus comme les défenseurs de l'orthodoxie catholique romaine. Autre fait à signaler dans ce panorama rapide de l'histoire du Liban, c'est l'importance de l'influence italienne qui était qui a été énorme et que l'impérialisme culturel français a réussi à effacer. D'ailleurs, on le voit même au style architectural du Liban qui rappelle le style toscan, d'autant que un des personnages les plus les plus importants dans l'imaginaire national libanais, il s'appelait l'émir Fakhredi, en France on l'appelait le prince Fakhardin, a lui-même fait un voyage en Toscane et il est revenu avec beaucoup d'idées pour développer le pays, il a fait beaucoup de choses, mais les ottomans ont trouvé qu'il avait dépassé la limite, ils l'ont emmené à Istanbul et lui ont coupé la tête malheureusement. Alors, parmi les travaux que j'ai envie d'écrire encore, c'est de faire une histoire du Liban qui rappellerait l'importance que l'Italie a eue. L'Italie a eu une importance extrêmement forte et elle était très présente aussi à Alep et donc dans toute la région. Et l'Italie à l'époque, l'Italie de l'époque n'était pas une Italie de type colonial. C'était beaucoup plus Eugène et Venise, des cités marchandes qui n'avaient pas d'ambition coloniale à l'époque. Et de toute façon, les ambitions coloniales italiennes ont été vers l'Éthiopie et vers la Libye, n'étaient pas vers la Syrie et le Liban. Et évidemment, ce que personnellement je reproche avec véhémence à la France, se disant fille aînée de l'Église, c'est cette cession de la région d'Antioche où tous les christianismes sont nés. c'est quelque chose absolument inconcevable. Évidemment, on n'en trouve aucune trace dans les écrits français sur le Liban et la Syrie, ce qui est très triste. Alors, au Liban, nous avons aussi, au Liban, on a eu beaucoup de mal à former une idéologie nationale, ce n'est pas évident. Pays bâti sur le système des millettes ottomans, comme je l'ai évoqué brièvement. Et on s'est inventé pendant toute une période des origines phéniciennes. Et c'est entre autres mon oncle Charles Gorme qui est un des plus grands poètes francophones du Liban, a été décédé. qui a d'abord parlé de ses racines phéniciennes. Mais les racines phéniciennes ne donnent pas de spécificité. La Tunisie est phénicienne, la Syrie est tout autant phénicienne que le Liban. Et en réalité, on a eu un peu un déficit de légitimité avec la création du Liban tel que les Français l'ont faite qui est le résultat de manipulations coloniales. On voit mal pourquoi les deux territoires qui vivaient en l'étroite symbiose, Libanais et Syriens, devaient être séparés. Alors, toute l'histoire du mandat français sur la Syrie est une histoire qui a très mal marché. Les Français voulaient absolument créer un état alaouite séparé en Syrie, les alaouites étant une communauté religieuse dissidente du syrisme officiel. Elles voulaient créer un état de ruse et elles voulaient créer deux états musulmans mais curieusement pas d'état chrétien. et évidemment les Syriens ont beaucoup résisté. Alors, le général Gouraud est rentré à coups de canot à Damas et le nombre de bombardements de Damas par les troupes du général Gouraud est assez effrayant. en fait, ce qu'on peut dire en essayant d'être hors idéologie, hors posture idéologique, c'est que le Liban a été créé comme un état tampon entre les ambitions contradictoires des deux états impérialistes, la France et l'Angleterre. Alors, vous savez, un état tampon, c'est justement un état qui est utilisé par deux partenaires puissants pour se régler des comptes sans avoir à se faire directement la guerre. Aujourd'hui, il est bien évident que le Liban est un état tampon entre les ambitions iraniennes et les ambitions américaines. C'est très clair et il est très clivé évidemment dans la population sur cette question. Et quand nous avons en 1840, il faut retenir cette date malheureuse, le choc des deux impérialismes britanniques et français qui s'exercent directement sur le sol libanais, on a les premiers affrontements ou les premiers massacres entre Druze et Maronite alors que jusque-là les communautés libanaises avaient vécu de façon tout à fait pacifique. Quand il y avait des violences, c'était des violences de dispute sur des points d'eau dans la montagne et sur des terres agricoles, le sommet, il n'y avait aucune trace de dispute communautaire à l'intérieur du Liban. Mais 1840, c'est aussi une date très importante, c'est une date à laquelle le consul britannique en poste à Beyrouth adresse une lettre aux affaires étrangères britanniques, il leur dit au foreign office, il leur dit écoutez, vous devez vous déprimer, les français sont en train d'acquérir une position éminente dans tout l'est de la Méditerranée grâce à leur point d'appui maronite, vous devez absolument, écoutez-moi bien, convaincre les juifs d'Angleterre de venir s'installer en Palestine pour faire contrepoids à cette influence française, 1840, bien avant la déclaration de Balfour et toutes ces simagrées. Alors, là aussi, on peut faire remarquer tout de suite, et moi je le fais toujours remarquer, que la Palestine, quand vous regardez dans l'histoire, a toujours été un territoire où les juifs, les chrétiens et les musulmans ont vécu ensemble et en symbiose. Alors, il faut laisser tomber ce que raconte l'Ancien Testament qui n'est pas un livre d'histoire fidèle, ce qui est une épopée et aujourd'hui on dirait judéo-chrétienne mais moi je me suis souvent élevé contre le terme judéo-chrétien en me disant qu'à mes oreilles ça ne passait pas parce que le christianisme s'est vati à l'encontre du judaïsme. et je rappelle aussi que dans toutes les humanités en Europe on parlait des racines gréco-romaines de l'Occident on ne parlait pas de racines judéo-chrétiennes j'ai appelé ça un coup d'état culturel qui s'est fait comme ça en douceur sans que personne ne proteste de même qu'aujourd'hui on a un petit peu cette aberration surtout face au destin tragique des Palestiniens de dire qu'on ne peut pas être antisioniste que l'antisioniste c'est de l'antisémitisme c'est ce qu'a fait le président Macron en France c'est quand même inuit et je crois que le président Macron ignore d'ailleurs qu'il a en France énormément d'associations juives qui sont elles-mêmes antisionistes donc vous voyez cette date de 1840 est une date extrêmement importante mais ce qui est intéressant c'est que évidemment l'affrontement entre les Druzes et les Maronites ne fait que refléter la manipulation des deux impérialistes français et britanniques mais aussi à partir de 1860 brusquement du jour au lendemain la situation va s'apaiser va être créé un régime politique qu'on a appelé la Moutassar des filles qui est le nom de qui est un nom turc qui désigne une petite province et ce régime et ce régime de la Moutassar des filles est un régime alors très intéressant de colonialisme européen collectif ce sont les différents colonialismes européens qui se sont mis d'accord pour dire arrêtons le jeu qui pouvaient d'ailleurs devenir dangereux dans les relations entre les puissances impérialistes européennes et créons cette Moutassar des filles alors ils ont pour respecter la souveraineté de l'Empire Ottoman qui était souverain sur l'ensemble du Moyen-Orient ils ont dit que le Moutassar c'est-à-dire le gouverneur de cette nouvelle province qui est formée serait un Ottoman mais de nationalité chrétienne alors déjà on voit comment dans les les imaginaires impérialistes comment on simplifie les choses et de 1860 à 1914 c'est un calme plat c'est la paix alors certains Libanais ont théorisé cela en disant c'est le début de la démocratie libanaise que nous ont apporté les Européens les bons Européens moi j'en fais une interprétation inverse c'est le début du détestable communautarisme libanais qui va amener évidemment à un nombre très important de de violences au Liban je ne vois pas du tout comment on peut dire ça c'est le début de la démocratie libanais et personnellement je sais qu'il y a des théories très à la mode dont beaucoup d'amis qui sont que j'aime bien libanais qui sont des personnalités au Liban s'inspirent de théories canadiennes de Charles Taylor par exemple où vous avez aussi un Hollandais je pense qui s'appelle Liebhard qui tous prêchent le communautarisme comme une façon d'institutionnaliser le communautarisme pour pouvoir éviter les conflits je pense que c'est c'est grotesque comme théorie alors au Canada ça a marché probablement mais au Canada évidemment vous avez des différences entre francophone et anglophone nous ne sommes pas du tout dans le cadre du Canada nous sommes une société qui a les mêmes façons de vivre qui a la même langue et donc à mon avis je suis en désaccord avec des amis que j'aime bien par ailleurs là-dessus les théories de monsieur Liebhard ou de Charles Taylor au Canada ne s'appliquent pas du tout au Liban au Canada on a effectivement deux communautés nationales différentes chacune avec sa langue chacune avec son histoire je peux le comprendre et sommet du grotesque c'est lorsqu'on entend des Libanais dire faisons une fédération transformons le Liban en une fédération communautaire hallucinant sur un territoire de 10 000 km2 je ne sais pas si c'est même pas le territoire d'un département français un petit département français alors en 1936 le haut commissaire va venir prendre un arrêté qui va créer les communautés religieuses historiques qui va les inscrire dans l'ordre public la vraie constitution du Liban c'est cet arrêté du haut commissaire et ça fait des décennies que je réclame qu'on qu'on l'annule il est de 1936 et il avait ajouté dans un article final de cet arrêté ceci pour les Libanais qui ne se reconnaissent pas dans une des communautés historiques il sera créé une communauté de droit commun c'est-à-dire une communauté de laïcs avec un régime juridique laïc évidemment on l'attend toujours cette communauté laïque et beaucoup de gens se battent moi je trouve qu'ils se battent d'une mauvaise façon parce qu'il faut dire c'est pas c'est pas la communauté des non communautaires qu'il faut créer tel que l'arrêté du haut commissaire le laisse en temps il faut tout simplement supprimer les statuts personnels ou faire que le statut personnel devienne optionnel mais que le régime de droit commun soit le régime un régime laïc après tout vous avez un pays comme Chypre qui a un régime laïc vous avez un pays comme la Tunisie aussi donc c'est pas c'est pas une aberration dans le monde arabe les musulmans ça existe vous avez le plus grand pays musulman du monde qui est l'Indonésie où on voit les musulmans qui vivent en bonne entente avec des chrétiens avec des bouddhistes avec des hindouistes donc et là aussi bon récemment j'ai commis un article dans le Nouvel Observateur en disant oh oh faut se calmer il y a autre chose que l'islam arabe l'islam arabe ne fait que 25% des musulmans dans le monde et une des plus brillantes synthèses de civilisation elle s'est faite aux Indes avec l'empire des mongols qui était un empire qui a fait la fusion entre l'islam et l'hindouisme regardez le Taj Mahal comme c'est beau donc là aussi c'est une grande bataille que j'essaye de mener pour dire aux Libanais non il ne faut pas réclamer qu'on crée une communauté de droit commun il faut supprimer l'arrêté du haut commissaire de 1936 et dire qu'évidemment le Libanais qui veut devra faire en tout cas un mariage civil mais il peut rajouter un mariage religieux ce qui est le cas dans des pays aussi comme la Turquie par exemple beaucoup de Libanais vont se marier en Turquie c'est un comble j'ajouterai si vous voulez qu'en Algérie par exemple le colonialisme français va rompre les trois symbioses qui existaient entre les éléments arabophones et les éléments berbérophones il n'y avait jamais eu de problème dans l'histoire de l'Algérie et donc l'Algérie la France coloniale va faire feu de Dubois pour créer une conscience politique séparée dans les communautés berbères et puis nous avons au Liban après la guerre terrible que nous avons eu entre 1975 et 1990 où se sont commis des crimes contre l'humanité absolument épouvantables et on n'a jamais pu ces messieurs qui ont commis ces crimes contre l'humanité se sont fait amnistier par une loi scélérate et nous avons depuis ce régime d'alliance entre les anciens criminels des milices libanaises qui ont torturé le pays pendant 15 ans et la nouvelle aristocratie d'argent qui est symbolisée par l'alliance de monsieur Halil Hippert lequel était lui-même légitimé largement par Jacques Chirac avec laquelle il avait des relations qui n'étaient pas très saines financièrement comme beaucoup de gens le savent alors dernier dernier épisode c'est qu'après notre guerre de 75-90 nous allons avoir ce qu'on appelle l'accord de Taef qui s'est fait en Arabie Saoudite où on a transporté de façon totalement illégale et anticonstitutionnelle les membres du Parlement libanais et qui ont été siégés en Arabie Saoudite autre autre infraction majeure au principe élémentaire de la souveraineté nationale et du droit public on a écrit ces accords de Taef qui étaient extrêmement mal rédigés mais et qui prévoyaient une sortie du communautarisme à terme et par la création d'un Sénat où seraient représentées les communautés religieuses l'idée est saine à mon avis et par le fait que les élections cesseraient d'être gouvernées par un nombre obligatoire de députés chrétiens et de députés musulmans les élections seraient complètement ouvertes J'en ai suivi en tout cas après les accords de Taef une ère de gabegie monumentale absolument monumentale je ne vais pas m'engager à la décrire ici le pays a été pillé et repillé par monsieur Halil Iper couvert par monsieur Jacques Chirac comme toujours et aujourd'hui nous payons le prix à l'époque quand je j'expliquais je faisais des déclarations disant que tout cela allait nous coûter très cher on me traitait d'esprit chagrin et de mauvais coucheur maintenant je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent ah quand vous aviez raison et c'est dommage qu'on ne vous ait pas écouté voilà c'est cela qu'est-ce que donc cet accord de Taïf qui était bon dans son principe s'est transformé en un accord pour piller le pays avec cette alliance des anciens chefs de milice de la guerre qui ont du sang sur les mains en voiture en voilà et des et des milliardaires de la rente pétrolière notamment j'avais à l'époque créé un mouvement du citoyen et envoyé une lettre au secrétaire des Nations Unies on venait de créer le tribunal spécial pour la Yougoslavie j'avais demandé qu'on crée un tribunal pour juger des chefs de milice libanais évidemment j'ai jamais eu de réponse la banque mondiale évidemment qui était très proche de l'équipe dirigeante à l'Égypte avait fait une année l'année de la lutte contre la corruption j'étais ministre des finances à l'époque j'ai envoyé une belle lettre au président de la banque mondiale lui disant c'est formidable s'il vous plaît envoyez-nous une équipe qui vienne lutter contre la corruption au Liban parce que le Liban est rongé de partout par la corruption jusqu'à aujourd'hui j'attends la réponse à cette lettre je ne l'ai jamais eu voilà je ne veux pas trop tarder je suis prêt à prendre vos questions un très grand merci de nous avoir brossé ce grand tableau qui montre bien à la fois combien les pays du Moyen-Orient ont des origines ont des vies extrêmement emboîtées les unes dans les autres et que si on si on veut essayer d'y comprendre peut-être comme le général de Gaulle que vous citiez tout à l'heure il faut effectivement revenir à des principes et on vous remercie de nous avoir donné toutes ces pistes il y a un certain nombre de questions qui ont été posées notamment sur le lien avec la Syrie sur il y a deux séries de questions importantes je crois une première série c'est le lien avec la Syrie et que peut-on penser du régime actuellement en place autour de monsieur Bachar el-Assad ça c'est une première série la deuxième série concerne disons les réfugiés qui sont présents pour près de la moitié de la population libanaise semble-t-il c'est des chiffres comptables et donc qu'est-ce qui peut être fait comment est-ce que combien est-ce que ça pèse sur la vie du Liban je ne sais pas si Edith il y a d'autres points que non pour l'instant il n'y a pas eu d'autres questions écrites je les dirai tout à l'heure mais effectivement il y a un point sur la Syrie que pensez-vous de Bachar el-Assad carrément et puis est-ce que en Syrie est-ce qu'il y a un problème de dissension religieuse d'après ce qu'il y a écrit il dit qu'il n'y a pas justement de dissension religieuse en tout cas ce n'est pas ça qui a créé le problème en Syrie excusez-moi juste pour les personnes qui sont arrivées entre temps je voudrais juste rappeler un peu notre règle de fonctionnement ce soir c'est-à-dire que nous sommes très nombreux 311 là on a été 320 ou plus donc on ne peut pas donner la parole à tout le monde parce que ça deviendrait très vite extrêmement compliqué à gérer sinon impossible donc ce qu'on demande c'est que les personnes qui ont des questions à poser le fassent par l'intermédiaire de la discussion donc dans la bande en bas de votre écran il y a une icône discussion au chat ça dépend des versions et donc vous posez la question et ces questions seront synthétisées entre elles par quelqu'un du mouvement de la paix Edith ou Inès de manière à vous demander des choses un petit peu précises donc je voulais rappeler ce point donc en attendant l'ensemble des micros sont de manière un peu autoritaire excusez-moi l'ensemble des micros sont fermés de manière à ce qu'il n'y a pas d'interférence sonore et qu'on puisse bien entendre notre conférencier d'accord je vais vous demander trois minutes je vais rentrer un verre d'eau et je reviens bien sûr je vois aussi d'autres questions quel jour par rapport quel rôle joue le Hezbollah actuellement des questions sur les Kurdes plusieurs questions sur les Kurdes et notamment celles-ci les Kurdes peuvent-ils maintenir leur modèle d'écologie sociale je ne suis pas sûre empruntée à Murphée je ne suis pas sûre que M. Com puisse répondre d'autres questions sur les Kurdes on reverra après après il y a des questions sur la laïcité sur le 4 août l'explosion du 4 août est-ce que c'est une zone de test pour les Etats-Unis des questions sur l'ONU et des questions sur les armes nucléaires en Iran donc voilà pour un peu l'état des questions qui ont été posées par certains d'entre vous évidemment pour les Palestiniens j'oublie ça c'est très important donc s'il y a des compléments que vous voyez à ces questions s'il y a d'autres questions qui vous paraissent importantes à poser à Georges Corme donc vous utilisez la petite icône discussion qui est en bas de votre écran et aussi la demande d'un mariage civil est-elle très minoritaire ou non qui en sont les principaux acteurs une nouvelle question je pense que c'est pas un verre d'eau qu'on va être obligé d'aller chercher ça va être de faire une petite interruption est-il un risque d'intervention israélienne au Liban dans sa volonté d'attaquer l'Iran alors monsieur Corme vient de rentrer question sur la Syrie alors si vous voulez on faisait le point tu pourrais peut-être le redire là Edith s'il te plaît les différents points donc on a dit la Syrie la laïcité peut-être d'autres l'ONU la question des réfugiés la question du problème palestinien la question des Kurdes des armes nucléaires en Iran la laïcité je ne sais plus si je l'ai dit l'explosion du 4 août est-ce une zone de test pour les EUSA le rôle du Hezbollah le mariage civil et une dernière les conséquences de la chute des cours du pétrole sur la situation géopolitique et les alliances au Moyen-Orient on va les prendre une à une puis vous me rappellerez j'ai noté Syrie les plus pires Hezbollah et quoi d'autre on vous les rappellera la laïcité l'ONU d'accord alors écoutez sur la Syrie la Syrie a toujours été mal aimée de la France parce que la Syrie a résisté au mandat français elle ne voulait pas de mandat français la Syrie avait demandé le mandat des Etats-Unis à l'époque c'était l'époque où le président Wilson avait sorti ses 14 points et qui prêchait l'autodétermination des nations qu'il fallait sortir du colonialisme les Etats-Unis étaient anticoloniaux pour pouvoir eux mieux mettre la main sur les possessions françaises et anglaises et donc l'histoire des rapports de la France et de la Syrie est extrêmement malheureuse elle a été très marquée par un ouvrage de quelqu'un malheureusement décédé dans des conditions atroces qui s'appelait Michel Seurat qui était un chercheur français au CERMOC nous étions tous les deux membres d'ailleurs de ce CERMOC et Michel Seurat avait écrit un livre s'appelant L'État de Barbarie qui est devenu la Bible sur la Syrie décrivant la Syrie comme comme le monde de l'horreur alors il faut se souvenir si on veut comprendre quelque chose il faut se souvenir de la guerre froide durant la guerre froide les Etats-Unis ont mobilisé tous les mouvements de fondamentalisme musulman possibles et imaginables parce que ça les arrangait de même qu'ils ont mobilisé aussi un certain catholicisme romain qu'ils ont mobilisé l'État d'Israël aussi c'était la la façon de faire des Etats-Unis alors certes la Syrie avait des frères musulmans qui étaient assez puissants mais le mainstream sunnite en Syrie on peut dire les commerçants du bazar si on veut parler en termes de sociologie du Moyen-Orient le mainstream était tout à fait loyaliste par rapport à l'État syrien les Syriens aussi rappelez-vous à un moment donné ont demandé l'union avec l'Égypte c'est eux qui ont sollicité Nasser en Égypte pour faire la république arabe unie qui malheureusement n'a duré que trois ans parce que ce sont les Syriens qui se sont révoltés aussi dès que Nasser a commencé à faire des nationalisations ils nationalisaient en Égypte et donc aussi en même temps en Syrie et le ce qui a fait dégénérer l'événement qui a été terrible pour dégénérer faire dégénérer les choses en Syrie cela aura été le massacre des cadets militaires de l'académie militaire d'Alep où vous avez eu des frères musulmans armés qui sont rentrés qui ont mis de côté tous les les cadets hallowides et les ont passés par les armes ce qui a valu une riposte évidemment démesurée mais qui était de bombarder la ville de Hama qui était une ville où il y avait une très forte concentration de frères musulmans alors c'est curieux moi j'ai d'ailleurs un beau père un père assonable qui est décédé qui a été aussi ministre en Syrie qui était une grande personnalité politique à Alep il n'y avait aucun problème à l'origine avec le fait qu'il y avait un parti de frères musulmans en Syrie mais des événements tels que ceux qui se sont passés ont évidemment contribué à créer une atmosphère évidemment très désagréable et ensuite vous avez eu depuis 2011 2012 la mise à l'index du régime de Bachar et l'Assad bien qu'il ait été invité par la France à un moment donné on s'est rabiboché alors il y a une grosse histoire de pipeline aussi dans le contentieux entre la Syrie actuelle et la France c'était que l'état de Qatar voulait faire passer un pipeline dans lequel il y aurait eu des intérêts français d'ailleurs et Bachar et l'Assad s'est refusé à le faire moi je pense que Bachar et l'Assad a fait des erreurs massives c'est évident après tout bon il était jeune il reste encore jeune il a un grand atout c'est que sa femme est d'une grande famille sunnite et qu'elle est aussi très élégante et très belle mais si vous voulez il y avait il y avait des règles à respecter pour ne pas aller en prison comme dans toutes les dictatures c'est à dire que le régime syrien n'est pas la seule dictature au monde donc là là vraiment c'est quand même c'est quand même surprenant qu'il y ait eu massivement cette cette haine occidentale actuellement sur le régime de Bachar et l'Assad dont je rappellerai qu'il a été invité par je crois que c'était le président Macron son prédécesseur François Hollande je ne sais plus il a été invité à la parade du 14 juillet aux Champs-Elysées on a aussi raconté beaucoup de bêtises en disant le gouvernement syrien a vendu le Golan aux Israéliens c'est complètement idiot mais si vous voulez ce travail de Michel Seurat est resté comme le livre référence de même Michel Seurat a écrit un article insupportable sur un chef salafiste de Tripoli qui avait pris le pouvoir pendant l'autre guerre ici qui s'était emparé de Tripoli et c'était pour embêter Yasser Arafat le président de l'OLP bref là aussi Seurat était fasciné par les fondamentalistes musulmans et je l'avais mis en garde je lui avais dit Michel parce qu'il voulait aller interviewer aussi les gens du Hezbollah je lui dis Michel n'y va pas nous étions tous les deux à Paris il vient me rendre visite il me dit je rentre demain je lui dis mais tu es fou tu es complètement fou moi l'enfant du pays je ne rentre pas toi tu veux rentrer alors là aussi c'était mais son livre reste un livre de référence sur la Syrie et il a fait un grand article sur la ville de Tripoli aussi avec laquelle je ne suis pas d'accord j'ai d'ailleurs écrit exprimé ce désaccord dans un compte rendu publié dans la revue Esprit la revue Esprit s'est fâchée je me suis fâché avec elle ce qui est monstrueux c'est la politique qui a été développée contre la Syrie pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad on envoie tous les mouvements de terrorisme islamique possibles et imaginables et puis après si on a des retombées en France de tous ces jeunes français musulmans qui ont été envoyés ah c'est affreux il faudrait que aussi la politique extérieure française voit un peu plus loin que le goût de son nez dans des histoires comme celle-ci c'est pas la seule dictature au monde c'est pas pour excuser Bachar el-Assad je vois que là mais ça n'est pas la seule dictature au monde on dirait qu'il n'y en a pas d'autres moi j'aime si vous voulez la modération dans les jugements je ne supporte pas les jugements extrémistes les faits sont toujours très complexes il n'y a pas du blanc et du noir c'est ce que j'enseigne à mes étudiants toute la journée il faut il ne faut pas se laisser kidnapper par l'idéologie il y a une histoire malheureuse donc je le répète depuis depuis le début du mandat entre entre la France et la Syrie d'autant que les Syriens ont refusé de faire un état à laouïde de faire un état de ruse comme le voulait comme le voulait la France et qu'en plus tout ça s'est terminé comme je vous l'ai dit par un acte que je trouve ignoble qui était de céder la région d'Antioche où sont nées toutes les églises du monde entier de la céder à la Turquie en 1939 c'est incroyable absolument incroyable alors je peux poser il y a des questions par rapport aux Libanais le sentiment des Libanais actuellement par rapport à la politique de la France et existe-t-il un mouvement de population agissant en faveur d'un régime non basé sur les communautés religieuses ça fait suite à ce que vous disiez donc le sentiment des Libanais par rapport à la politique actuelle de la France et y a-t-il un mouvement de population mais nous avons eu comme il y a eu dans tout le monde arabe tout le monde oublie moi je n'appelle pas ça printemps parce que je ne sais pas pourquoi les Européens ont toujours besoin de faire des références à l'Europe comment j'appelle ça des révoltes il y a eu un mouvement de révolte arabe en 2011 qui a touché la Syrie aussi qui a été fabuleux de Romane jusqu'à la Mauritanie vous avez vu tout le monde arabe qui a bougé les gens sont descendus dans la rue alors certains ont crié au complot américain moi j'ai dit non et je l'ai écrit j'ai dit quel que soit le soft power des Etats-Unis d'Amérique ils ne peuvent pas faire bouger des millions d'Arabes de cette façon et je rappellerai en plus que ce mouvement a inspiré Podemos en Espagne a inspiré Occupy Wall Street aux Etats-Unis a inspiré aussi des mouvements de révolte en Grèce ça a été un mouvement formidable mais évidemment en Europe aux Etats-Unis on se garde bien de donner le moindre crédit à ce que peuvent faire les Arabes là c'est interdit même en France ou en Espagne on a complètement oublié que tous ces mouvements de révolte se sont faits en Europe même se sont faits au soulèvement des pays arabes vous m'avez demandé aussi sur le Hezbollah cette question l'ancrage l'ancrage local du Hezbollah et le rôle de Hezbollah au Liban alors écoutez d'abord je crois que quand on a eu 22 ans d'occupation du sud du Liban par l'état d'Israël qui faisait cruauté les unes derrière les autres si vous allez visiter il y a un musée sur la fameuse prison de Riyam des milliers de résistants libanais ont été emprisonnés c'est au c'est au Hezbollah qu'on doit la libération du sud du Liban et le retrait d'Israël alors évidemment l'opinion libanaise est éclivée en deux entre des pro-Hezbollah et des sentiers Hezbollah et là aussi vous savez je suis quelqu'un qui cherche la pensée mesurée je n'aime pas du tout les imprécations la pensée déchaînée comme ça purement idéologique je reconnais que l'influence iranienne est peut-être considérée par d'autres Libanais comme beaucoup de Libanais comme gênantes moi-même et dans des articles et d'autres et d'autres amis libanais on a reproché au Hezbollah son absence de programme économique son alliance avec le chef du parlement libanais qui est un des hommes très corrompus du pays qui est là à son poste depuis depuis 30 ans de même que le gouverneur de la banque centrale vous avez dû lire dans la presse française tous les scandales qui sont autour de l'action de ce gouverneur qui est très responsable de tout l'effondrement économique donc vous savez moi je suis quelqu'un qui essaye d'apaiser les tensions et jamais de les de les activer par des positions idéologiques fortes j'apprends à mes étudiants à se désidéologiser c'est pas facile surtout que ils en reçoivent des choses avec toute la littérature sur la globalisation la mondialisation soit disant tout est global maintenant ce qui est global c'est c'est le capitalisme déchaîné rien d'autre donc alors il y a il y a eu beaucoup de contacts aussi fait par Hezbollah avec les dirigeants des communautés chrétiennes alors actuellement on a le patriarche de la communauté maronite qui se substitue aux autorités politiques puisqu'en ce moment il n'y en a pas et qui veut instaurer la neutralité du Liban la neutralité du Liban c'est pas facile il faut que les voisins soient d'accord et moi ayant bien lu la littérature israélienne sur le Liban je sais bien que le Liban Israël est un ennemi existentiel par rapport au Liban Israël ne peut pas supporter un état pluricommunautaire à ses portes puisque c'est un état d'apartheid contre les palestiniens c'est absolument impossible un des gros problèmes de Hezbollah c'est son alliance avec le président du parlement libanais dont je vous parlais tout à l'heure alors là aussi il faut se souvenir que durant la dernière phase de la guerre interlibanaise qui a existé entre 75 et 90 vous avez eu le Hezbollah et le mouvement Hamal justement qui est l'autre grand mouvement chiite qui se sont battus avec férocité et il y a eu plus de 2500 morts en quelques jours c'est terrible donc aujourd'hui le Hezbollah se tait sur sur ce qu'est le président du parlement libanais le président du parlement depuis 30 ans nous avons un gouverneur de banque centrale qui est recherché maintenant par par des tribunaux en Suisse et à Londres et qui est toujours là en poste Péper à faire n'importe quoi c'est très affligeant en parlant d'Israël il y a une question y a-t-il un risque d'intervention israélienne au Liban dans sa volonté d'attaquer l'Iran non personnellement je ne pense pas je pense une des réalisations qu'a fait l'axe Iran Hezbollah c'est justement d'établir un équilibre de la terreur les Israéliens ne referont pas ce qu'ils ont fait en 2006 ça leur a coûté beaucoup trop cher en homme et en tant que perdu les tanks et un navire coulé et oula donc aujourd'hui il y a un équilibre de la terreur qui à mon avis protège le Liban si on désarme le Hezbollah c'est pas la petite armée libanaise sous-payée et qui est en plus sous influence américaine forte qui va pouvoir assurer j'ai eu d'ailleurs beaucoup de discussions là-dessus y compris avec le patriarce de la communauté maronite j'ai dit mais monseigneur pour pouvoir défendre le Liban par rapport à une agression israélienne qu'il ne faut pas exclure il faut un budget que nous n'aurons jamais d'autant que les Libanais ne veulent pas payer d'impôts c'est tous ils pratiquent tous l'évasion fiscale il y a une question monsieur Corme sur l'accord X-Med entre Israël et l'Europe pouvez-vous répondre à cette question sur l'accord X-Med X-Med on fait allusion à quoi là je ne sais pas c'est une question d'un auditeur dans la guerre des pipelines une des raisons aussi de la de la colère occidentale notamment française et qatarienne contre la Syrie c'était son refus de laisser passer un pipeline par son territoire mais aujourd'hui aussi vous avez le jeu russe qui est un jeu aussi subtil et compliqué vous avez évidemment là aussi je pense qu'on alimente le terrorisme islamique en Russie d'autant que la Russie a toujours eu une population musulmane importante avec qui les choses se passaient bien et là aussi bon ça c'est une dimension qui est importante et bien sûr si vous voulez l'OTAN est outrée de voir l'importance prise par la Russie en Syrie souvenez-vous on disait toujours déjà du temps de la question d'Orient comme on l'appelait qu'il fallait interdire l'accès aux mers chaudes dans la Russie c'était un des objectifs des puissances européennes à l'époque et dans le Caucase il y a beaucoup de terrorisme qui sévit il y a une question d'un autre autre quelles sont les conséquences de la chute des cours de pétrole sur la situation géopolitique et les alliances au Moyen-Orient c'est une question de Roland oui mais enfin la chute les prix du pétrole étaient montés beaucoup trop et là aussi c'était pour faire plaisir à l'Arabie saoudite alors l'Arabie saoudite est le chouchou de l'Occident l'Amour fou est très intéressé et non pas désintéressé on lui vend des armes non seulement on lui vend des armes mais en plus tout le monde tout le monde pense aujourd'hui on est arrivé à cette aberration tout le monde pense que l'Islam c'est le wahhabisme non le wahhabisme est une forme déviante de l'Islam qui a toujours été considéré comme en l'Islam vous avez un grand principe qui est pas de surenchère en religion et le main trend de l'Islam est comme cela seulement on a tellement instrumentalisé l'Islam durant la guerre froide Ben Laden a été créé durant la guerre froide on a envoyé 30 000 combattants arabes aller se battre ou pour la libération de la Palestine pas du tout on les a envoyés se battre en Afghanistan c'est incroyable et simplement parce que l'Afghanistan avait un régime qui était beaucoup rapproché de Moscou et c'était en plus un régime progressiste qui faisait de la libération de la femme et qui modernisait à l'époque l'Afghanistan à tout à l'heure mais Ben Laden il aimait dans ce contexte et personne n'a remarqué que toutes les cassettes de Ben Laden arrivaient toujours à Al Jazeera la fameuse chaîne qatarie alors qu'au Qatar vous avez la plus grande base militaire américaine vous avez d'ailleurs au congrès américain madame Clinton a fait des déclarations reconnaissant qu'ils avaient énormément financé Al Qa'al une nouvelle question sur l'ONU plusieurs questions sur l'ONU pourquoi n'est-elle pas respectée en gros cette question là l'ONU est quand même assez massivement sous influence américaine premier point non l'ONU quand par exemple sur le Liban et sur incitation de la France et de Jacques Chirac à l'époque qui avait retourné sa veste on a pris la résolution 1554 je me souviens c'était une résolution absolument abominable qui faisait une ingérence dans les affaires intérieures du Liban comme pas possible puisqu'elle interdisait au parlement libanais de prolonger le mandat du président de la république d'Alok qui est le général Émile Lahoud lequel a évidemment par sa politique permis la libération du sud du Liban donc c'était une manipulation de la France qui était insensée et qui n'a pas fait de bien au Liban d'ailleurs en plus on a créé ce tribunal spécial sur le Liban et les tribunaux spéciaux créés par les Nations Unies les quelques tribunaux spéciaux vous savez quelques mois après l'assassinat de Rafiq Hadiri Madame Buteau au Pakistan est mort aussi dans une explosion terrible qui s'est préoccupée de Madame Buteau alors pourquoi se préoccupait-on de Monsieur Hadiri dans le monde de cette façon Monsieur Hadiri était un être comptable pauvre de la ville de Saïda comment arrive-t-on à faire une fortune pareille il est quand il est devenu premier ministre sa fortune était de 3 milliards de dollars quand il a quitté le pouvoir sa fortune était de 17 milliards de dollars qui sont évidemment ont été pompés par les politiques économiques et financières insensées qui ont été menées mais où toute la ploutocratie libanaise s'en est mise plein les poches vous parlez de budget là on a depuis hier les chiffres des dépenses en matière de défense dans le monde entier qui sont faits par un institut suédois le Cypri et donc pour le Liban le montant 2020 est de l'ordre d'un milliard de dollars et représente environ 10% du budget de l'Etat je ne sais pas je ne crois pas que nous ayons 10 milliards et il est en baisse par rapport à ce qui se passait depuis 10 ans je donne l'information mais ça dépend à quel taux de change 2019 oui oui non mais vous savez que ce gouverneur qui est là depuis 30 ans sur notre dos qui est pourchassé par différentes justices nous avons aujourd'hui 7-8 taux de change différents donc tout dépend à quel taux cela a été converti le budget de l'armée moi-même quand j'étais ministre des finances je le regardais ce qui me choquait c'est que le budget de l'armée était surtout fait des salaires mais que pour l'équipement il n'y avait pas grand chose et ça j'en parlais avec le président de la république à l'époque c'est quoi ce budget militaire tout va dans les salaires il n'y a pas il n'y a pas d'achat d'équipement alors l'armée libalaise est vaguement aidée par par l'armée américaine qui lui envoie on a aujourd'hui tous les soirs à la télévision l'ambassadeur des États-Unis qui est là qui nous fait la leçon qui nous apprend comment il faut qu'on pense ça rejoint une question de Pierre pensez-vous que la France a une politique par et pour elle-même ou bien qu'elle est juste devenue l'agent zélé de la puissance impériale US écoutez madame c'est le dernier article de la constitution européenne j'ai oublié son numéro qui dit les les États membres sont tenus dans leur politique extérieure par leur adhésion à l'OTAN c'est c'est le dernier article du traitement astriche qui a été repris par celui de Lisbonne en précisant un peu plus les choses et puis quand vous voyez comment on a été là aussi comment vous avez on a mis des 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 fusées tout au long de la frontière soviétique ça s'appelle une provocation c'est incroyable l'union soviétique de la Russie c'est incroyable et dans le temps lorsque justement les soviétiques avaient envoyé des fusées à Cuba à juste titre l'Amérique leur a intimé l'ordre de les retirer parce que ça ne se fait pas il y a une question que j'avoue que je ne comprends pas bien je vous la livre tel quel je reviens à ma question à ma connaissance le recensement de la population totale et confessionnelle car les chiites représentant 60% de la population totale et aucune représentation étatique des chiites non 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 c'est n'importe quoi c'est une question aujourd'hui aujourd'hui au Liban on parle des trois tiers la population serait un tiers chrétienne un tiers chiite et un tiers sunnite non les chiites ont depuis longtemps repris leur place dans le fonctionnement de l'état libanais j'ai mentionné tout à l'heure parce que c'était important à savoir la lutte fratricide qu'il y a eu entre le Hezbollah et et Amal qui a fait 2500 morts en quelques mois donc mais non non il y a trois tiers un tiers chrétien un tiers sunnite un tiers chiite par ailleurs là aussi quand on parle du Hezbollah enfin quand on parle de la révolution iradienne personnellement je ne parle jamais de révolution religieuse iradienne ça ça a été le vocabulaire des intellectuels français il y a eu deux grands intellectuels français peut-être leur nom me reviendra Michel Foucault Michel Foucault c'est lui qui a parlé de révolution religieuse la révolution iranienne moi je le dis devant mes amis de la Hezbollah a été une formidable révolution populaire et le parti communiste iranien était extrêmement important que les religieux ont confisqué après avec une guerre civile des religieux entre eux pendant quelques années donc moi j'achète pas I don't buy l'histoire de révolution religieuse en Iran la révolution en Iran était une révolution populaire massive et l'Iran avait un passé de lutte contre le chat d'Iran qui était un dictateur épouvantable rappelons-nous Mossadegh qui avait nationalisé le pétrole britannique qui a été victime d'un coup d'état c'est ça ce qu'il faut se rappeler mais moi l'histoire l'histoire sainte que la révolution iranienne est une révolution religieuse je n'achète pas la révolution iranienne est une formidable révolution populaire confisquée par les religieux évidemment je le dis pas ou je le dis de façon plus diplomatique si c'est avec des amis qui sont membres du Hezbollah enfin ils savent que je ne suis pas partisan de la révolution religieuse je peux vous parler de l'Iran je peux vous poser une question du général l'Aisne qui dit par rapport évidemment aux armes nucléaires l'Allemagne la France et la Grande-Bretagne ont l'intention de soumettre au vote du conseil des gouverneurs un texte appelant Téhéran à reprendre immédiatement l'ensemble du programme d'inspection prévu par l'accord de Vienne donc le général Lenn demande comment sortir de ce cercle vicieux avec les armes nucléaires qui seraient susceptibles d'être en Iran et qu'on n'a jamais trouvé encore oui non non mais de toute façon si vous voulez les interlocuteurs de l'Iran occidentaux ils ne veulent pas que l'Iran ait même non seulement ils ne veulent pas qu'elle fabrique évidemment mais ils ne veulent pas qu'elle développe la capacité de le faire c'est là que se joue le différent c'est vraiment là-dessus mais en principe ils reçoivent disons l'agence de l'énergie atomique qui fait des visites régulières quand les relations sont bonnes ne sont pas mauvaises et qui jusqu'à présent n'avait pas constaté d'infraction majeure alors vous avez toujours les mauvais esprits qui disent oui mais ils cachent sous terre ils cachent sous terre des installations que nous ne pouvons pas voir on ne sait pas on ne sait pas l'autre jour il y a eu une explosion paraît-il à Téhéran qui serait peut-être liée à un petit accident nucléaire on ne sait pas le général le général a raison il n'y a aucune raison qu'Israël est un arsenal atomique surdimensionné et que l'Iran n'en est pas ou d'autres puissances dans la région n'en est pas absolument aucune maintenant bon on sait que malheureusement la France a joué un rôle très important dans la création de l'état d'Israël c'était ce pays laïque qu'est la France et au détriment des droits des Palestiniens c'est elle qui a créé la flotte aérienne de Mirage c'est elle qui a envoyé toutes sortes d'armements c'est elle qui a aidé l'état d'Israël à développer la bombe atomique alors là là aussi j'ai du mal à comprendre parce qu'en principe notamment la France on l'a vu et que le général de Gaulle ça a été autre chose mais quand le général de Gaulle a protesté après la guerre de 67 ou avant en disant le premier qui va tirer c'est celui qui sera responsable de la guerre le ciel lui est tombé sur la tête au général de Gaulle oulala oulala et là et aujourd'hui qu'en France on vient de vous dire il est interdit de faire la différence entre sionisme anti-sionisme et anti-sémitisme c'est absolument en plus le nombre d'associations juives anti-sionistes qui existent en France même ou qui peuvent exister aux Etats-Unis d'ailleurs aux Etats-Unis il y a beaucoup plus de liberté d'expression on peut critiquer Israël le ciel ne vous tombe pas sur la tête il n'y a plus beaucoup de questions il y a des questions bien sûr sur la laïcité en disant la laïcité ne s'exporte pas par exemple il y a-t-il une laïcité en Europe et dans le monde arabe voici les questions sur la laïcité non mais la laïcité notamment la française elle s'est exportée dans le monde entier est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas été touché par l'idéologie de la révolution française et par justement la laïcité de la révolution française alors il y a des pays qui ont résisté vous allez voir en Russie à l'époque de Dostoyevsky Dostoyevsky était fanatique orthodoxe vous avez eu en Chine aussi des manifestations mais la laïcité elle a fait le tour du monde c'est une erreur de dire alors il ne faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas faire de cristiano judéo centrisme vous avez dans le monde beaucoup plus de bouddhistes vous avez dans le monde beaucoup plus d'hindouistes on est très nous les sociétés monothéistes le monothéisme a quelque chose de très dérangeant parce que il est impérialiste par nature c'est un devoir de convertir l'autre et les trois religions le judaïsme le christianisme islam ont cette caractéristique que j'ai dénoncée d'ailleurs dans ma thèse de doctorat qui s'appelle l'histoire du pluralisme religieux au Moyen-Orient très bien il y a une question peut-être une dernière comment évolue la situation au Liban comment les Libanais la vivent-ils existe-t-il des raisons d'espérer il y en a toujours ah oui et j'ajouterai excusez-moi j'ajouterai qu'est-ce que nous en France citoyens français engagés et militants de la paix pouvons faire pour aller dans un sens de plus grande sensibilisation à la question à la question libanaise pour essayer de changer les positions de notre gouvernement si c'est pas trop ambitieux oui ça me paraît ambitieux bon non écoutez c'est sûr que le Liban est extrêmement éprouvé je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais on a aussi les sauterelles qui sont qui sont là dans la plaine de l'Aveka là où nous avons beaucoup de production agricole donc c'est vraiment les sept blés d'Egypte qui nous passent dessus évidemment beaucoup de Libanais s'interrogent pour savoir cette explosion dans le port de Beyrouth comment a-t-elle pu avoir lieu avec évidemment différentes thèses moi je me souviens et je ne suis pas le seul il y avait des avions israéliens qui tournaient dans le ciel de Beyrouth au moment où il y a eu cette extraordinaire explosion au port de Beyrouth d'un autre côté si vous voulez ce qui s'est passé montre combien l'administration libanaise s'est dégradée au cours des 15 20 dernières années c'est absolument effrayant moi je me souviens de mon temps quand j'ai été ministre le port marchait impeccablement bien le haut fonctionnaire qui s'occupait du port faisait rentrer tous les trois mois 200 millions de dollars de recettes du port j'ai été visiter le port c'était absolument impeccable mais ça a été le résultat de ces 30 ans de halilisme qui ont complètement complètement délaissé les les administrations publiques ne s'en sont pas occupées ne les ont pas rénovées c'est c'est terrible et en plus de ça ils ont recruté à tour de bras des fonctionnaires inutiles et ils leur ont donné des augmentations avant les élections de 2018 qui ont aussi alors achevé de déstructurer les finances publiques libanaises c'est absolument terrible mais et je reviens il faudrait voir comment l'institut de Stockholm je ne pense pas que les les dépenses militaires représentent plus de 15 à 20% du budget libanais du budget libanais pas du PIB oui oui non je crois que c'était 10% mais c'était largement plus les autres années donc il est plutôt en baisse semble-t-il oui ça c'est possible qu'ils soient en baisse parce que mais bon ça les chiffres sont disponibles depuis hier donc j'ai eu bien le temps de regarder ça de très près juste un peu la tendance qui me paraissait intéressante à à voir pour notre discussion ce soir mais alors tout à l'heure je ne crois pas vous l'avoir dit quand il y a eu cette fameuse résolution du conseil de sécurité elle était insensée une ingérence dans les affaires intérieures libanaises comme on n'a jamais vu il est interdit que le parlement libanais prolonge le mandat du président en exercice qui était le général Emile Lahoud c'était c'était d'un autre monde et puis aussi ce fait de vouloir interdire les relations économiques entre le Liban et la Syrie le fait aussi que l'Union Européenne alors là aussi c'est quand même c'est quand même minuit l'Union Européenne si des réfugiés arrivent en Europe elle pousse des cris terribles à part l'Allemagne Mme Merkel a fait mais le Liban il faut qu'il n'a pas le droit d'aller négocier avec la Syrie le retour des réfugiés et il s'est passé en Syrie ce qu'a fait le président Assad était pas mal c'est à dire qu'il a fait des réconciliations dans les différents villages où il y avait eu justement des hostilités entre deux camps opposés un camp pro-Assad un camp anti-Assad je crois que là on a dépassé le temps qui nous était imparti mais je crois que personne n'a vu le temps passer en tout cas je voudrais au nom du mouvement de la paix vous remercier infiniment de tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés à la fois sur le Liban et sur les relations avec les pays qui qui sont autour du Liban je voudrais vous alors tout tout cet entretien a été enregistré donc si quelqu'un souhaite recevoir cet enregistrement il faut savoir qu'il est un peu lourd en matière de de méga octets mais c'est c'est faisable donc vous nous le demandez je je vois monsieur Roland Livet que je salue je ne l'avais pas vu et donc moi je vous recommande de lire les différents livres de monsieur Corme la liste elle est elle est diffusée elle est facile à trouver mais je pense que tous sont intéressants et comme le faisait remarquer quelqu'un vous avez aussi un site internet qui regroupe la plupart de vos interventions sans doute toutes vos interventions et je crois que c'est toujours très intéressant on y trouve notamment la note que l'article que vous aviez fait pour l'observateur sur le fait que les musulmans d'origine arabe sont très minoritaires par rapport à l'ensemble des musulmans et je crois que c'est un élément extrêmement important qui sont très minoritaires et puis ils ont été soumis à la colonisation et les pays d'où ils viennent ont été colonisés par la France donc là aussi c'est pas évident en tout cas vous nous alors je vous je me permets de vous signaler aussi que mon dernier ouvrage s'appelle la nouvelle question d'Orient et qu'à ma grande surprise il a été primé par l'académie française en 2018 ah est-ce que est-ce que ça a boosté votre chiffre de vente pour sur l'aspect de diffusion de vos idées bien sûr oui oui ça va je reçois chaque année des droits d'auteur relativement sympathiques mais que je déclare bien que je ne sois pas résident en France mais je les déclare au fisc français comme étant des revenus de sources françaises je joue le jeu c'est une information qu'on fera passer je crois que dans tout ce que vous nous avez dit il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles on a encore évidemment beaucoup à réfléchir mais un certain nombre de pistes sur la situation au Proche-Orient mais les différentes pistes sur lesquelles on a intérêt à travailler nous français pour bien comprendre il y a peut-être renforcer une revendication du mouvement de la paix qui est très ancienne mais qui garde toute son actualité malheureusement c'est de faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires donc ça veut dire que un ceux qui n'ont pas n'auront pas l'avoir et Israël devrait abandonner donc je crois que c'est un des éléments importants qui est à rappeler quand le traité d'interdiction des armes nucléaires a été mis en vigueur au cours de ce dernier mois de janvier donc c'est nouveau il y a encore du travail mais ça redonne ça redonne vigueur à cette rééducation et vous-même nous donnez beaucoup d'arguments pour développer cette chose je je voudrais donc vous remercier infiniment du temps que vous nous avez consacré ça a été passionnant nous il y a plus de 300 personnes qui se sont branchées ce soir et c'est impressionnant et donc ça montre bien tout l'intérêt de vous écouter dans cet orient compliqué et donc je pense que nous espérons rester en contact avec vous et notamment peut-être pour un article dans notre journal Planète Paix où on pourrait sous une forme ou sous une autre synthétiser ce que vous nous avez dit en tout cas un très très grand merci à vous et au plaisir de continuer à dialoguer avec vous et à beaucoup à prendre merci c'était sympathique merci merci au revoir bonne fin de soirée je me permettrai de vous appeler demain matin si vous voulez oui d'accord ok bien sûr merci au revoir au revoir merci Sous-titrage FR ?